L'heure est très très grave, l'heure est grave. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte de ce que disent les Occidentaux sur cette action qui s'est posée à Moscou. Oui, cette action qu'il y avait incessamment vendredi dans cette salle de concert de rock où la Russie avait pu faire face à ces 11 individus ou parmi lesquels il y avait des 4 grands actionnaires qui, ici, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, ont plaidé coupable. Parmi eux, il y a deux qui ont plaidé coupable. Mais ce que disent les Occidentaux va vous étonner. Non, leurs propos vont vous étonner. Vous serez tous étonnés des propos que ces gens sont en train de mettre sur la Russie. Ils sont en train de mettre sur Vladimir Poutine. Mais, chère dame, ils disent que la Russie est en train d'utiliser l'acte de V-I-O-L à la fin, C-E. Il ne faut pas prononcer le mot. Que la Russie vient encore de montrer preuve de cet acte. Oui, donc, pour eux, ils ne sont pas contents de la manière que la Russie est en train de prendre ces gens. Donc, voilà, vous voyez, ils ne sont pas du tout contents de cet aspect-là. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Mais, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on analyse, il faut qu'on décortique en profondeur cette affaire. Et, nous allons décortiquer en profondeur cette histoire. Et, c'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi, vous et moi, nous sommes là. Mais, avant de continuer, veuillez partager au maximum cette vidéoconférence. Parce qu'il y a derrière ça, derrière leurs propos, il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs réponses derrière ces propos de ces gens. Et, c'est ça que nous allons mettre ici aux yeux du monde. Partagez au maximum. S'il vous plaît, veuillez partager au maximum cette vidéoconférence. Oui, poussez les cœurs pour protéger la vidéo. Laissez vos avis en commentaire. Vraiment, laissez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire. Écrivez bonjour ou bien salut, vous publiez. Ou comment tu vas, bonjour, encourage, tout ça là. Faites en commentaire et vous publiez. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, n'hésitez pas aussi d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Le lien de la chaîne YouTube est juste en bas de cette vidéoconférence. Allez rejoindre notre chaîne YouTube. Ensemble, nous allons encore agrandir notre communauté d'actualité. Oui, plus nous sommes nombreux, plus ces gens paniquent. Ils paniquent lorsqu'ils nous faisons face à eux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, les Occidentaux disent qu'ils ne sont pas vraiment contents de l'aspect, de la manière auquel la Russie ait pris ses gardes et leur faire la chose. Ils ne sont pas contents. Mais pourquoi ils ne sont pas contents? Nous allons entrer en profondeur. Et vous savez, ces gens, les services de sécurité russes, les ont fait ça, en vrai, il y a l'autre, l'oreille là, voilà, c'est parti. Il y a l'autre, c'est comme ça, ils se placent comme ça. Et chacun a un souvenir, en fait, en conclusion sur ça, chacun parmi eux, chacun a un souvenir de cette action. Et c'est ce qui ne plaît pas à l'Occident. Mais qu'est-ce que l'Occident dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la Russie a encore prouvé aux yeux du monde leur esprit, leur acte, donc tous ceux qui n'est pas bon là, ils ont prouvé aux yeux du monde leur acte de V-I-O-L à la fin, c'est eux. C'est de ça qu'il s'agit. Mais posons-nous des questions. Selon eux, ils voulaient, ils voulaient que la Russie doit les dorloter, doit les chouchouter. Et ces gens, à titre de rappel, ils ont fait partie plus de 139 personnes. Bilan, qui est présentement stable. Plus de 139 personnes ne sont plus de notre monde. Ils sont partis à jamais. Ces gens. Donc, selon les Occidentaux, on devait les prendre, les chouchouter, les doroter, vous voyez, les faire des câlins. Donc, ils veulent que la communauté nationale et internationale apporte à ces gens les droits de l'homme. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Ils veulent que la communauté internationale apporte les droits de l'homme à ces quatre, à ces quatre gens-là, à ces quatre suspects-là. Mais, il y aura mal. Donc, ce que la Russie a fait, ils ne sont pas contents. Ça ne les arrange pas. Mais, c'est ce qui prouve encore à suffisance que ces gens, ce sont eux qui ont été envoyés par leur patron. Oui, c'est l'Occident qui a envoyé les gars, ces gars-là, pour venir faire cette chose, pour venir commettre ces actions qu'ils ont mises sur Moscou. Ça montre et ça démontre tout ici, dans cette vidéoconférence. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Voilà encore les preuves. Donc, ils voulaient que non, lorsque les Russes les prennent, on les, voilà, on appelle la communauté internationale. Voilà, ça se passe en douceur, en fait, dans la douceur. Donc, voilà encore les preuves. réunis qui nous montrent ce qui se passe du côté des alliés. Les alliés sont plus que remontés par rapport à cette situation. Oui, et vraiment, à l'heure où je vous parle, la Russie est en train même de leur pointer du doigt. Oui, ils sont en train de leur pointer du doigt. Ils sont en train de se préparer. Comment arriver même jusqu'au niveau de ces patrons-là, jusqu'au niveau de ces patrons ? Ou, vous avez vu, après l'action, ils sont montés vite au créneau, ils ont commencé à publier des photos. Ils ont demandé à soi-disant au groupe de publier des photos que non, les gars sont bien, bel et bien arrivés. Et voilà, non, ce ne sont pas ceux que la Russie a pris. Et maintenant, ils reviennent encore pour dire que non, voilà, les gens qui ont fait ça, on ne doit pas les faire ça de cette manière. il y a certains thèmes que je ne veux pas employer, mais j'espère que vous comprenez. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Pourtant, ce sont eux qui sont derrière. Ils viennent maintenant en négociateur, ils viennent maintenant en protecteur, parce qu'ils se voient que ce groupe, eux, ils ont aussi des patrons et les patrons ne sont pas contents par rapport à la manière dont ces élèves vous voyez, les élèves des patrons du groupe EI ne sont pas contents par rapport à la manière dont leurs élèves sont en train, ce qu'ils sont en train de subir, en fait, entre les mains des Russes. Et ils font pression sur les alliés, sur les pères fondateurs, sur les parrains de faire quelque chose. Et là, ils sortent de leur silence. pour vouloir ici, pour vouloir dénoncer ce que les actes que les Russes ont commis sur ces quatre suspects. Essayer de voir la situation. Et de jour en jour, ils disent qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne sont pas dans ce qui s'était passé, qu'ils ne connaissent pas ce que, là où ces gars sortent, ils ne savent rien de ça. Oui, dans les jours passés, dans les heures passées, c'est ce qu'ils ont dit. parce que la Russie a pointé tout le monde du doigt. La Russie a commencé à... Voilà. Et de leur côté, pour se défendre, chacun a commencé à prendre la couverture de son côté. Et ils surgissent encore. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression venant des patrons du groupe EI qui leur demandent de partir en aide à ces gars. et comme ils ne peuvent pas, la seule aide qu'ils peuvent faire, c'est de parler. Vous voyez? Il faut que les Russes doivent réduire le système. Mais, pour vous dire vrai, ces gars sont bien encadrés. Ils sont bien encadrés. Ils sont en train... Ils sont dans les bonnes mains, en fait. Mais ils vont lire le... Ils vont lire le... C'est de ça qu'il s'agit, chère dame, chère de monsieur, chère de mademoiselle. Nous ne savons pas ce que nous pouvons dire nous autres. Oui. Et, à titre de rappel, même sur le territoire français, il y a les Français, il y a certaines personnes du côté de l'Occident qui sont contents de la manière que la Russie ait géré ces quatre suspects. Oui. Donc, eux, les Occidentaux, oublient que ces gens ont fait partie, 139 personnes, et il y a d'autres qui sont dans des soins. Vous voyez? Ils oublient ça. Mais ils viennent se contenter de la manière dont les Russes sont en train de gérer ces quatre suspects. Regardez un peu ce qui cloche. Ils viennent de se dévoiler. Ils viennent encore une fois de plus de se démontrer. Ils viennent d'approuver qu'ils savent et qu'ils sont avec ces gars, qu'ils sont avec eux. Peu importe ce qu'ils font, mais ils sont ensemble. Vous comprenez? On se demande un seul instant, on se pose un seul instant, si c'est chez eux que cela arrivait. Comment devaient-ils voir cette affaire? Est-ce qu'ils devaient dorloter ces gars? Nous voyons d'abord ce qui se passe, même avec des gens qui sont en train de conduire au volant. Nous avons vu ce petit qui a été vraiment mis en déroute par certains, par la police française. Nous avons vu. Il y en a plusieurs de la sorte. et combien de fois que ces gars ont commis cette même action du côté de l'Occident? Qu'est-ce qu'ils devaient faire pour eux? Qu'est-ce qu'ils devaient faire, chers dames, chers de mesdames? Voilà les preuves. Voilà encore les preuves. Oui, nous continuons à suivre cette actualité de très près. Donc, je vais devoir mettre fin à cette vidéoconférence. Je vous prie de partager au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. parce que lorsque nous avons des preuves réunies de la sorte, il faut les partager. Il faut partager au maximum toutes les preuves qu'on réunit. Ce sont nos efforts. C'est notre travail qu'on met en œuvre. Vous comprenez? Vous et nous, nous sommes en train de mettre les preuves sur place, sur pied pour que le monde comprenne et vous partager au maximum. Poussez les cœurs, protégez la vidéoconférence, laissez vos avis en commentaire, même si c'est bonjour, salut et tout le reste. Et n'hésitez pas à aussi de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube, partagez, likez les vidéos, commentez. C'est très important. Donc, je vous reviens tout à l'heure avec une autre série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus, chers dames, chers de demoiselles. Ciao, ciao. Ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada